Madame! Avez-vous déjà été victime de vol d'identité? Non? Ok! Après la pause, on parle avec Madame Véronica. Non? Merci. Après la pause, on parle avec Madame Véronica. À propos du vol d'identité, qu'est-ce que vous avez dit à propos de ça? Rien! Après la pause! Boyardee! C'est bon! Et c'est vide! Viens déjà avec la sauce! Et le reste déjà préparé dans la canne! Et tu peux avoir tout un souffle prêt dans moins de deux minutes! Boyardee! C'est bon! Ici Camille Rieu. Aujourd'hui, on est chez la maison de Véronica Caillouette. Ça, c'est bon! On fait un reportage à propos du vol d'identité. Alors, on va se promener en arrière de chez elle. Aujourd'hui, on va parler avec les cartes de crédit. Vous voyez cette piscine? Oui! Vous l'avez procuré cet été? Oui! Ok! Vous l'avez acheté à votre carte de crédit? Oui! C'est-ce qui est arrivé? Quoi? Rien! C'est-ce qui aurait pu arriver? Quelqu'un aurait pu prendre votre carte de crédit et acheter plein d'autres choses. C'est le vol d'identité. Il y a plusieurs vols sensés. On va les dire après la pause! Le goût qui te frappe d'en face! Ménuit! 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 Me revoici! Alors, on a parlé plus tôt... plus tard... On a parlé à propos des vols d'identité. On a parlé d'un vol d'identité qui est avec la carte de crédit. On va parler comment l'éviter. Alors, si vous allez en ligne, faites attention! Répondez pas à n'importe quoi! Comme, quel est le nom de votre chien? Marc-Antoine! Bon! Puis là, après, il va demander c'est quoi le numéro de ta carte de crédit? Tu devrais-tu le dire? Oui! Non! Mauvaise réponse! Si vous aurez fait ça quand vous avez procuré votre piscine, vous aurez été en dette. Oh! Grosse dette! Des millions! Des milliers! Ben non! Mais quand même! Comment est-ce que je peux éviter cela? C'est facile! Moins utiliser votre carte de crédit, allez à la place de piscine! Ici, à Châtéguay, très vie piscine! Vous pouvez procurer votre propre piscine, ils vont l'installer pour vous! C'est magique! Es-tu Harry Potter, toi? Non, mais toi, oui! C'est vrai! Plus tard, on va parler à propos de différents vols d'identité, surtout à propos des personnes âgées. Vous savez pourquoi? Non! Moi non plus! Après la pause! Apple, c'est cher en tabarnouche! Me revoici! Alors, prochain vol d'identité est sur l'internet! Ooooooh! Je sais! Avez-vous déjà reçu un courriel de n'importe qui? De la famille, des amis ou un inconnu qui sont en trouble, ont besoin d'argent urgent, maintenant là! Puis que tu dois envoyer ta carte de crédit à cette personne? Oui! Qu'est-ce que vous avez dit? Oui! T'es bien conne! Jamais faire ceci! OK! Vous faites rien! OK! C'est bon? Oui! OK, c'est tout! Quel reportage? Par mois! De moi! De vous! De tout le monde! Le vol d'identité est souvent fait sur l'internet. C'est pourquoi que les personnes âgées sont plus susceptibles à ce crime. Ils sont moins expérimentés que les personnes... Les ados... Les... je sais pas... Les personnes âgées, ils sont très innocents avec les vols d'identité sur l'internet. Ils ne suspectent pas ce type de crime sur l'internet. Ils ne reconnaissent pas les signes ou les types de pièges. Ils ne suspectent pas que ce genre de crime arrive de nos jours. Donc, comment l'éviter? Ne répondez pas aux courriels des étrangers ou des membres de famille qui demandent votre carte de crédit. Évitez de mettre des infos personnelles sur l'internet! Essayez d'utiliser votre carte de crédit et carte de banqueur le moins possible. Quand t'utilises tes cartes de crédit ou bancaire, tu les lis juste à des places connues ou à des places que tu fréquentes souvent. Quand tu veux retirer de l'internet, Va à ta banque et pas à des marchés dans tes lèmes. ... ...